C'est la prison des femmes, un ancien château, et voilà, on voit les hiéroglyphes du soleil, là sur le truc en bois à côté du fenêtre, là, pour fermer les fenêtres, ils sont vraiment partout, le triangle de Framasson, et je pense qu'il y a même la croix de Templier, oh pardon, je n'ose pas aller plus proche, parce que dans cette dictature, on est arrêté de suite, là, il y a partout, c'est un peu modernisé, mais les hiéroglyphes du soleil, donc il y a la prison, il y en a des femmes qui sortiront, qui sortiront jamais, et quand je tourne, voilà, il y a le Jura, voilà, partout le Jura, le Jura suizalamanique, et voilà, à côté de l'église, on va aller voir encore une obelisque, l'obelisque c'est le symbole de la domination pharaonique, donc là, bien sûr, à côté de l'église, il y a l'obelisque, l'obelisque sur la Bernstraße à Hindelbank, c'est un grand nid pharaonique, c'est l'ancien ferme de la famille Vecchi, donc l'obelisque, ils l'ont tellement, ils l'ont complètement rénové, avec la balle de, de la domination terrestre, parce qu'il veut dominer toute la terre, et ils le font déjà, voilà, les quatre balles en dessous, représentent les quatre éléments, comme le feu, l'air, la terre, et de l'eau, voilà, et, il date de 1780, et là, on voit clairement le cheval, il y a eu sûrement, il y a eu là-dessus, on voit encore un petit peu, les deux bonhommes, des Templiers, ils disent, les deux Templiers sur le cheval, ça signifie leur pauvreté, mais les Templiers, ils étaient riches, comme les Suisses, donc il faut que ça signifie autre chose, en fait, ça signifie que la sodomie, des Templiers, et on le voit très clairement, en Suisse, le pays des Templiers, les nations des Templiers, que des pédophiles, ils ne sont jamais punis, jamais, ils sont protégés, ils ont le bras long, comme on dit, voilà, donc devant la famille Vecchi, allez, oh, quel joli arbre, ah ouais, mais c'est grand, c'est joli, la Suisse propre, eh bien bon, mais qu'est-ce qu'on voit là-bas, ah, l'obolesque, avec la domination terrestre, voilà, et bien sûr, à côté d'une ancienne maison de la noblesse, on est encore à Hindelebank, c'est très riche d'oblesques ici, ils ont beaucoup d'influences, et encore la famille Vecchi, et maintenant, ils ont trouvé un autre, un autre trésor pour nous pomper, c'est-à-dire tous leurs anciens châteaux, on met le prisonnier là-dedans, c'est vraiment, ils gagnent beaucoup de sous avec, parce qu'une chambre, entre guillemets, d'un prisonnier, ça coûte par nuit, peut-être le double de l'hôtel le plus riche en Suisse, voilà, vous comprenez ? Alors, ils ne savaient plus quoi faire avec, ils préféraient être dans leur nouveau château avec piscine et cours du tennis, et les anciens, on met des étrangers dedans, voilà. Ils disent, il y a beaucoup plus d'étrangers dans la prison que la Suisse, mais c'est clair, parce que les pédophiles suisses, on ne met pas en prison, et des criminels financiers, on ne met non plus en prison, et ça, ce sont les plus grands des criminels, donc les plus grands des criminels en Suisse, ils ne vont pas en prison, avec les francs-maçons, les plus grands des criminels, ils ne vont pas en prison, voilà. On ne met que des étrangers en prison, pour des raisons politiques, de diviser pour régner, dans laquelle les étrangers sont simplement l'instrument pour diriger la haine suisse, du peuple suisse envers des étrangers, comme ça on oublie l'ennemi de l'intérieur. C'est une très ancienne technique d'ailleurs. Ok. Et ciao. Ça c'est quoi comme arbre ? Bizarre cet arbre. Il y a des fruits là-dessus ? Ah oui, il y a des fruits aussi. Mais ils sont cancérigènes, ces fruits, hein. Surtout quand on habite à côté, voilà. Mais on n'est pas venu pour ça, on est venu pour ça. À Hindebank, à côté de la caserne, des pompiers, au poste clé, bien sûr, l'obelisque avec la domination terrestre. Souvent il y a un grain là-dessus, le prochain aura un grain. Et bon, j'expliquerai. L'obelisque pour le dieu Osiris et l'eau là, avec la source ou une fleuve, pour la déesse Isis. Et le nom suisse ça vient d'Isis parce que les Templiers qui ont fondé la Suisse, ils l'ont appelé Su-Is, Sœur Isis. C'est une abréviation pour Sœur Isis. Et les Suisses allemands, le peuple allemanique l'ont appelé quasiment pareil, comme ils ont entendu. Donc, Schwiss, Schwiss, Schwester Isis. Die Schwester de Isis. Et après, c'est devenu Schwitz parce que nationalement, le S et le Z, on a écrit pareil. Et regardez sur la monnaie de la Suisse, 10 centimes, 20 centimes, il y a partout Isis là-dessus. Et voilà, la caserne de pompiers, au poste clé. À l'époque, il y a eu sûrement quelque chose d'autre. de Templiers, de militaires. Ouais. Voilà. Allez, au prochain objet. Voilà, on est encore sur la Bernstraße de Hindelbank, l'ancienne route qui mène de Zurich même. À côté de l'autoroute presque. Donc là, il y a un obélisque avec un grain. Ça veut dire, nos grains sont là. Nos descendants sont là. Et nous, on est déjà installés là. Vous pouvez, la maison à côté, vous pouvez trouver les mêmes pharaons. Et on peut s'organiser. On va détruire les Européens par l'intérieur. Donc avec la source à côté du cop. Et avec le diable ou le baphomet avec deux cornes. Voilà. OK. On en finit avec le diable. Donc là, on est devant la commune de Hindelbank. Donc, vous voyez le triangle, le symbole franc-maçonnique. C'est simplement fait pour un symbole secret. Il n'y a aucune signification pour supporter la construction ou d'autres. Et là, il y a un obélisque avec un petit pyramide là-dessus. Alors, c'est qui qui règne là ? Les Suisses ? Donc là, c'est comme la base d'une pyramide. C'est fait exprès. C'est fait exprès. C'est comme la base d'une pyramide là. Voilà. On va aller plus proche. Voilà. Si on trouve donc un obélisque et surtout le triangle de franc-maçon, ensemble avec les hiéroglyphes du soleil, on va le voir plus tard. Ça veut dire, ici dans la maison, ne le détruisez pas en temps de guerre. Ne tuez pas les gens. On est également de la descendance pharaonique. Si vous êtes du même sang, vous voyez la pyramide ? Si vous êtes du même sang, on peut s'organiser là. Vous pouvez marier nos filles et on va aller les détruire, les Européens, par l'intérieur. Parce qu'ils sont déjà venus ici, il y a 3000 ans. Et après seulement cinq générations, on ne pouvait plus le reconnaître. Ils nous ont ressemblés. Ils ont parlé nos langues. Et après, ils ont occupé tous les postes clés. Ils ont même mis en place l'armée, la justice, la police, l'université, les hôpitaux, les écoles, etc. Et ils combattent leur hôte par l'intérieur. Ils sont dans nos sangs. C'est très malin comme système de mener une guerre. Une guerre, pardon. Voilà, avec cette superbe, entre guillemets, image, on va aller vers les autres. Donc là, on est à Jägenstorf, à côté de Hindelbank et à côté de Berne. Une obelisque avec la domination terrestre. Voilà. C'est-à-dire, on est ici dans la commune. Nous, les pharaons, on est bien installés. Et donc, le symbole de la domination terrestre. Et de la domination pharaonique. Là, on va aller au château de Jägenstorf. Ce sont seulement quelques exemples, mais ça se trouve partout. Surtout dans la Suisse allemandique. Et c'est ça la différence. Les jurassiens, pour exemple, ils ne voulaient pas trop collaborer avec les systèmes. C'est français, quoi. Mais les Suisses allemands, c'est un peuple qui collabore comme 400% avec les systèmes. C'est pour ça qu'ils obtiennent tout. On leur donne tout. C'est vraiment une bonne main-d'oeuvre des soldats, des mercenaires pour ces templiers et les pharaons. Et donc, d'abord, il y avait des pharaons. Ils échangent tout le temps le nom. Et après, entre les deux, il y a eu autre chose. Les roumains, etc. César. Et après, à un moment donné, il y a eu des templiers. Et suite à des templiers, les francs-maçons sont nés. Maçons, parce qu'ils ont creusé à Jérusalem pendant 9 années. Et ils ont creusé pour chercher des trésors de leurs pharaons en Egypte. C'est pour ça qu'ils sont francs-maçons. Ils font le contraire de ce que un maçon fait. Un maçon construit, un franc-maçon, il met franc. Le mur, pour exemple, le mur du temple de Salomon. Donc, c'est le négatif. Il met franc. C'est encore un nom caché. Parce que c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont fait le contraire de ce qu'un maçon fait. Ils ont démaçonné, si vous comprenez ce que je veux dire. Franc-maçon. OK. Là, on se trouve en face de la commune à Jägenstorf. C'est le hiéroglyphe du soleil que j'ai rarement vu. Comme ça. Au milieu, normalement, c'est rond. Ce qu'on voit là. Et avec deux barres de côté. Mais comme ça, je n'ai jamais vu, en fait. Et ça, c'est comme un temple avec deux piliers. Et vous voyez tous ces symboles occultes. Voilà. Ah, il est là. Le hiéroglyphe du soleil. Un peu rond. Là, il est là. Et maintenant, il y a un magasin. Qu'est-ce qu'ils font là? Un solarium. C'est souvent, en fait. C'est-à-dire, vous, les autres pharaons, venez là. Parce que ça appartient à nous. Ça ne veut pas dire, peut-être, que ceux qui travaillent là, même, ils font partie. Mais le bâtiment, sûrement, ça fait partie du pharaon. Mais il est là. Donc, le hiéroglyphe du... Hello. Voilà. Le hiéroglyphe du soleil. Oh, quelle heure. Il faut mieux filmer le dimanche matin, quoi. Voilà. Au château de Jägenstorff. C'était le quartier général du général... Voilà. Je ne suis même pas obligé de dire son nom. C'est ici où les Templiers, ils ont planifié une partie de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc, là, devant le château à Jägenstorff, de Henri Guisant. Là, il y a eu sûrement, à l'époque, une obolesque. Il y a encore un truc de fer. Et là, en haut, on voit le grain et la Graale sacrée. Également des symboles pharmaçonniques et de ses pharaons. Là, dans cette drôle de chose, il y a Isis en tenue de guerrier avec le diable. Et vous voyez la poitrine. Mais c'est Isis. Voilà. Il n'y a aucune doute. Et on est encore au château. Donc là, il y a le château. Et là, on voit la croix des Templiers. Avec le symbole des Templiers, là. Et là, c'est l'ancien tour qui est là. On va aller plus loin. Donc là, en haut, il y a encore le Graal. C'est-à-dire le sang pharaonique est là. On voit avec Jésus. Et la croix des Templiers. Voilà. Très clair. Avec un... Avec une couronne. Et là, c'est le symbole qu'on trouve également sur le château de Spitz. C'est le symbole des Templiers. Et on le trouve maintenant sur toutes les chars. Les Américains l'ont. Les cafards à Kosovo. Les Juifs en Israël l'ont également. Mais l'inverse. Et là, il y a encore une petite croix des Templiers. Donc, ils sont là. C'est clair. C'est Isis qui prend son bain. Ou peut-être c'est le symbole de l'initiation. Encore. On est encore au château de Jäginstorf. Vous voyez le triangle de Framasson. Il n'y a sûrement rien derrière. Il n'est pas trop clair, en fait. Bon. Encore. Toujours encore le château à Jäginstorf. Voilà. Mais ce qui est le plus important, on le trouve ici dans le jardin, en cachette. Pour l'initiation, des initiations, il y a eu un genre de l'arc de triomphe là. Ouais. Avec le triangle. Et voilà. Le triangle qui va en bas. Avec la tête de mort. C'est une haute symbolique framaçonnique. Et avec le truc rond, ça donne un genre de l'étoile de juif. La lumière n'est pas géniale. C'est tôt le matin. Il n'y a pas beaucoup de belles journées à ce moment pour filmer. Là, on va beaucoup plus clair. La tête de mort. Il y a deux têtes de mort, je pense même. Et encore, on va les dents. Le nez. Donc, non, c'est le nez. Voilà. Symbolique framaçonnique. Et là, il y a un aigle avec deux têtes. Donc, ça donne l'étoile de juif, en fait. Voilà. Et c'est, en fait, l'étoile de juif. On voit souvent connexion de franc-maçonnerie. Ils le montent même. Également sur leur loge. Le grand loge à Berne, dans la Brungasse. De l'autre côté qui donne sur la rue. Je vais vous montrer après. Là, on est les autorités communales, les autres à Fraubrun. Vous voyez un peu l'image, quoi. La graine, le grain. Et là, à côté, il y a une, il y a une petite prison. Là aussi, j'étais là, justement là. Il n'y a pas trop d'oxygène non plus. Vous voyez. Ils ont des prisons partout. Surtout dans des anciens châteaux, etc. Et qu'est-ce qu'on voit là ? Bien sûr. L'obelisque avec le grain. Toujours au poste-clé. Et les quatre éléments. Donc, ici, dans ce village-là, habite Adolf Augie. C'est un grand pharaon. Avec sa femme, ils ont leurs jeux très près à côté de l'autre. Comme George Bush. Comme Prince Charles. Ils ont souvent ça, hein. C'est pharaon. Ils ont des têtes d'olicocephales. Ça veut dire assez plats. Au lieu de brachycéphales. Qui devraient être beaucoup plus fréquents ici, en Europe centrale. En Suisse, en général, il y a beaucoup d'olico. Parce que c'est bien, bien infiltré. Suite à la Prima Noctus. Que les seigneurs, ils avaient le droit, aux premières nuits de mariage, de simplement prendre la femme pour une nuit. Pour semer. Vous comprenez. Je l'ai visité une fois, Adolf Augie. Il n'est pas ce gentilhomme qui se présente. Alors, pas du tout. Il s'est caché derrière des barreaux. C'est un bon acteur, quoi. Ok. Donc, encore... l'obelesque, là. Comme ils sont toujours, hein. Au poste clé. Ok. On va continuer à Burgdorf. Allez. Voilà. On est à Burgdorf. Berthoud, comme on dit dans le Jura. Il y a le triangle de Framasson avec les hiéroglyphes du soleil derrière. On ne le voit pas. Et là, verticalement, il y a les hiéroglyphes du soleil avec le soleil à l'intérieur. On voit ça vraiment partout. Et ça veut dire, nous, on est là. Ces deux symboles sont le plus souvent sur des maisons. Et ça veut dire, nous, on est là. Et on peut s'organiser là. Voilà. J'ai déjà dit ça avant. Et... On va continuer. Donc là, ici à Burgdorf, ils ont fait très fort. Il y a le Isis. Et le truc qu'elle porte, c'est le pacte. En anglais, the joining. On le voit très, très, très souvent, pendu. Et là, il y a les hiéroglyphes du soleil. Des symboles secrets. Des sociétés secrets. Qui sont tous basés sur des pharaons. Qui sont très abondants, ici, en Suisse. Voilà, Isis. Bonjour, madame. Au revoir, madame. C'est pas bien, ce que vous faites. Là, on est à Oberbourg, à côté de Burgdorf. Et entre Burgdorf et Thorberg. Il y a une ancienne maison de... Je ne sais plus quoi comme autorité. L'hiéroglyphe du soleil. Il y en a vraiment partout. Partout. Et là, le triangle de franc-maçon. C'est comme un petit temple, là. On va aller voir l'autre... C'est la même maison. Le triangle... Et puis, l'autre côté aussi. C'est vraiment rempli avec tout ça. Il y a l'hiéroglyphes du soleil. Ça, on trouve partout. Là. Et là. Partout. Donc, ça veut dire qu'on est là. On est installés là. On s'organise. Maintenant, on a Internet. Ils n'ont plus besoin vraiment de ça. Dans le Moyen-Âge, c'était vraiment ça. À partir de 1291. Et Hakan, c'était le dernier bastion des Templiers. C'était tombé. Donc, le 18 mai 1291. Et seulement deux mois et demi après. Le temps de revenir en Europe. On a fondé la Suisse. Les Templiers qui sont allés là. Ils ont caché leur trésor. Des Templiers. À l'intérieur de la Suisse. Qui étaient bien à défendre. Avec beaucoup de neige. Des caves. En haute altitude. Des féroces allemandes. Et on l'a appelé Suisse. Donc, j'ai expliqué tout à l'heure. Et donc, quand en 1307. Philippe le Bel. Il a brûlé quelques-uns. Le 13 octobre. Vendredi 13. C'est pour ça qu'on dit vendredi 13. Ils étaient déjà là. Bien installés. Ils avaient leurs trésors. Ils ont sacrifié quelques-uns. Ils font ça. Ils sont capables à ça. Ok. On va à Thorberg. Voilà. Les prisons de haute sécurité. Thorberg. Là aussi. J'y étais. Dans une prison de haute sécurité. Pour rien. Ils ont accumulé des choses. Ils ont vraiment menti. Mais voilà. Les Suisses. Ils ont toujours raison. Les policiers sont Suisses. Les juges. Ils sont Suisses. Moi. Sale étranger. C'était en plus. Le monsieur Vicari. Le UDC. SVOP. Il m'a trouvé. Donc. Lui. Il aime bien torturer des gens. En fait. Ici. On ne m'a pas torturé. Mais c'était déjà trop tard. À droite. On l'appelle. Vovaron. C'est le psychiatre. Et le juge. Qui va décider. Si tu restes toute la vie. Ou. 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 Sûrement. Et. En général. Tu sortiras jamais. Là. J'étais. Là. En haut. Là. C'était ma cellule. Je pense. Le deuxième. Il y avait. Au troisième étage. Il n'y avait que des Albanais. J'étais obligé. D'apprendre. L'albanais. Ils ont sûrement. Compté. Avec. Je vais avoir. Beaucoup de problèmes. J'ai eu des problèmes. Mais. J'ai bien joué. Quoi. Finalement. Tout le monde. M'a respecté. Et. Voilà. Et. Monsieur. Vicari. Le juge. C'était le. Dans le moyen âge. C'était le Vicari. Foranet. C'était le juge. D'instruction. Qui ont décidé. De brûler des femmes. De les torturer. Et. Voilà. Sa famille. Ils ont bien survécu. Ils sont toujours. Dans le même métier. Ce sont les mêmes. Vicari. C'est quoi. Pas comme nom. Suisse quoi. Ce n'est pas. Suisse allemandique. En tout cas. Ce n'est pas. Un nom de Berne. Voilà. Et. C'est. Le valet. Démital. C'est ça. Que j'ai vu. Toujours. De ma cellule. Donc. C'est déjà. C'est déjà. Une petite victoire. Je suis dehors. J'utilise. Ma tête. Mon intelligence. Pour les. Pour les attaquer. De façon. Intelligents. Encore. Donc. Je ne suis plus. A l'intérieur. Je suis dehors. Et. Et. On va les avoir. J'accumule. Les fêtes. Et. L'épreuve. Voilà. Et. Ils ont. Ici. Dans le Emmental. Ils ont. Une grande. Tradition. Des enfants. Esclaves. On les appelle. Le Verdingkinder. Ça vient du Ding. C'était une chose. Les enfants. Qui n'étaient des choses. Jusqu'en 1978. On les a. Tapés à mort. On les a. Euh. On les a affamés. On les a violés. Et. J'ai visité. L'ancien. L'enfant esclave. Qui était enfant. Esclave. Jusqu'en 1978. Je pense. C'était. Arthur Honegger. Dans. Euh. Dans la Suisse profonde. Qui plus tard. Il a travaillé. Chez le Blick. Même. Comme journaliste. Et. Il a écrit des livres. Il a fait des vidéos. Euh. Ce que j'ai. Ok. On va continuer. Voilà. Le drapeau jurassien. C'est sûrement le seul. Ici. Dans le canton de Berne. Berne. Et. Euh. Pour emmerder. Là. C'est suis allemand. Ah. Superbe. Merci. Ils veulent devant. On va les emmerder. Ce con. Et. Voilà. On va aller jusqu'à là-bas. Au bout. Voilà. Là. Il y a. On voit. L'autoroute. Qui mène à Zurich. Et à Bâle. Il y a l'autoroute. Et. Ici. En bas. Avec leur drapeau de merde. Ça. C'est. Bérysville. Voilà. Alors. Tout le monde. Qui est là-haut. La place centrale. Où le bus s'arrête. Où il y a. Le. Le pompier. Il voit. Donc. Ça. Hé. 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 Ah oui. Il est assez grand. Il était tout gratuit. Bon. C'est une autre histoire. Financée par des Suisses allemands. Eux-mêmes. Ok. Allez. On continue. Et voilà. Le temple pharaonique. A Berne. Avec des obelisques. Deux pièces. Là. Avec le pacte. Ces draps qui sont là. C'est le pacte. Ça veut dire. On. On reste ensemble. Quoi. Ça tient ensemble. La domination. Terrestre. Le pacte. Et voilà. Je vais m'approcher un petit peu. Là. Je suis tout près. Devant le temple. C'est vraiment bizarre ce truc. Il y a l'hiéroglyphe du soleil. Qui est partout. Comme on a vu tout à l'heure. Il y a le oiseau Ibis de pharaon. Le pacte. Qui est là. Das Bundnis. En allemand. The joining. En anglais. Et là. On a le diable. Et là. En dessous. Il y a l'oeil tout voyant. Comme sur le dollar. Il y a même le sourcil. Comme sur le dollar. Avec le rayon du soleil. Et là. En eau. Bien sûr. Il y a le triangle. Des francs maçons. Ils sont tous les mêmes. Il y a encore quelqu'un qui veut dire quelque chose. C'est clair. Encore les hiéroglyphes du soleil. Ici à Berne. A Thunplatz. Dans le quartier des ambassades. Ok. On va à l'ambassade du Vatican. Là. On a le temple. Et le jardin du Vatican. C'est l'ambassade du Vatican. Vous voyez. Les obelisques. Il y a deux paires. Donc. Yachim et Boas. Comme dans un temple. Franck maçonnique. Et voilà. Les prêtres d'Amun. Ils sont là. Avec un genre de grain. C'est marrant ça. Vom schloss Hindelbank. Ça vient de Hindelbank. Qu'est-ce qu'ils ont trafiqué là ? Et qu'est-ce qu'il y a marqué là ? Bon. C'est dur à voir. Ok. Allez. Hindelbank. Donc là. On est plein devant l'ambassade du Vatican. Le symbole. Avec les deux clés. C'est bizarre ce truc. Et là. Il y a bien sûr ces obelisques à côté. Ils sont tous là. Ok. Et là. Derrière. On voit. The joining. Le pacte. Ce truc. Qui a porté Isis tout à l'heure. Ça tient ensemble. Vous comprenez. Là. Encore à Thunplatz. Devant l'ambassade du Canada. Il y a partout les grains. Un. Haute symbole franc-maçonnique. Et on va aller voir l'ambassade. Et on est en fait devant l'ambassade du Luxembourg et la Norvège. Et ça. Les deux pyramides. Avec la balle de la domination terrestre de Pharaon. Les deux obelisques. Yashim et Boaz devant l'ambassade du Canada. Voilà. C'est partout hein. Au poste de clé surtout. Ouais. Là on est à la fosse des ours ici à Berne. Le nouveau fosse des ours. Plein de monde. Mais ce n'est. Là. Comme un château. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ah. Merde. Ce qui est important. Bon. Pause. Ce qui est donc important. C'est l'obelisque qu'il y a là. Avec. Le pacte. La balle. Et. Même les hiéroglyphes du soleil. Il est vraiment partout hein. Au poste de clé. Vous pensez c'est un hasard ? Eh bien non. Donc l'obelisque pour Osiris. Et l'eau avec la source pour Isis. Donc. The joining. Là-bas. C'est très important. On voit ça partout. Ok. On va lâcher Blocher maintenant où il habite. Ok. Là on est à Berne. Oh. Gerechtigkeits. Strasse. Gerechtigkeits. Ça veut dire justice. Et a marqué. Que. La dame justice. Elle a été. Détruite à plusieurs reprises. Et a été. Ils ont mis une autre. En 1988. La dernière fois. Ils ont voulu. Ils ont été. Détruits par les béliers. De. 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 C34. Tracteur. Et la dernière fois. C'est à, en 1993. Le 7 janvier. Il y a un commando. De. Scambres. Qui sont descendus. Donc. Elle est là. avec la balance et en fait la dame justice de rome elle vient de la grèce elle s'appelait thémis et les grecs entre guillemets long de l'egypte où elle s'est appelée ma hâte et le le mot ma j'y traite est venu de la ma hâte magistrat donc détruisent plus le le même c'est une copie donc détruit par des béliers chez qui j'habite à saint bray donc là encore dans le grec tic casse il ya encore ma hâte les autres noms ont en fait pas de valeur c'est la descendance pharaonique et là il ya un temple franc-maçonnique genre oui avec l'héroglyph du soleil sur la porte dans une autre façon il ya marqué présidial direction ça encore les autorités à côté il ya les hiéroglyphes du soleil sur le bâtiment sur la façade d'une deux magasins c'est à dire il faut acheter ici où le propriétaire un dos ok voilà la commune de berne et là il ya bien sûr isis suisse sœur isis elle a deux sœurs et juste à côté une église avec des obelisques vraiment partout une drôle d'obelisques bien sûr c'est pas voilà partout une drôle d'obelisques il y en a au moins une douzaine ok dans le quartier de franc-maçon donc en face de l'église on a pour des touristes on a des magasins avec les hiéroglyphes du soleil bien en bois vous pensez c'est une coïncidence il y en a vraiment partout donc ça veut dire acheter vos affaires ici et on va monter ce petit ruelle ça va monter à brown gas c'est là où il a habité le grand pharaon blocher que là c'est le grand obelisque devant chez blocher avec le pacte se tient ensemble et le grain la source il y en a tout et blocher il avait été là environ un plus où il ya la femme qui a marché là un peu avant même et quand on tourne de l'autre côté voilà il ya deux grandes loges franc-maçonniques voilà a marqué là et nous on a vu qu'il a rentré là dedans sans arrêt blocher on a pris des photos il a sûrement passé plus de temps là chez eux qu'au parlement ok donc là le grand obelisque devant chez blocher et ce sont également ces francs-maçons qui l'ont qui lui ont donné cette l'appartement là où il a habité donc là entre chez blocher où il a habité et donc là ce second là entre les deux il ya le restaurant des templiers voilà où il a dîné assez souvent c'est qui ça on connaît ce mec allez salut les révolutionnaires ok là on va aller voir là voilà le symbole c'est horrible et le prix nobel de la paix tous ces criminels long voilà et là il ya leur truc là le bon accord seulement entre eux ok et blocher là qui passait beaucoup de temps là c'est un grand pharaon bon je vais continuer autre part que ça c'est de l'autre côté là de chez blocher où il habitait voilà c'est clair on connaît ce symbole l'autre aussi on le connaît et ça bon c'est bon donc blocher c'est un grand pharaon déjà il est devenu franc-maçon dans quand il était étudiant et ce sont eux également qui lui ont prêté tout cet argent pour acheter l'emmes plus tard sous une condition et là on a le pont du corn house sous une condition qu' il fallait le repayer sans intérêt sous une condition que il fallait rentrer dans la plus haute échelle de la politique et représenter les intérêts des francs-maçons et avec ceci il est un traître de la suisse parce qu'il a prêté serment de de défendre les intérêts du peuple suisse mais il a il ne l'a pas fait il a défendu les intérêts d'une d'un ordre mondial nouveau ok le corn house le pont du corn house était construit par napoléon on va aller plus près voilà voilà le pont du corn house qui est construit par napoléon il aimait beaucoup l'egypte et les pharaons il a régné pendant 20 années ici à berne voilà quatre grands obelisques j'étais un fois là en dessous quand il y a quelqu'un qui a sauté là du pont ça faisait un bruit ok donc c'est la place de corn house à l'autre bout du pont de corn house avec les triangles de francs-maçons et voilà là tout voyant comme sur le dollar voilà le pont de corn house et quand on tourne là il y a partout isis et avec des obelisques isis 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 avec le hiéroglyphe du soleil là isis avec beaucoup des obelisques vraiment partout là aussi vous pensez c'est un hasard et le hiéroglyphe du soleil partout et là et là avec isis en fait ce franc-maçon deux fois ils font des oeuvres humanitaires et c'est le programme de hearts and minds comme l'armée américaine ils le font aux états d'afghanistan et en irak pour pour mieux faire leur sale affaire à côté qui sont beaucoup plus plus grande en fait c'est pour pour endormir les gens c'est clair ok et ça aussi c'est une ce sont encore des autorités ce que j'ai montré là ils sont surtout poste clé faire valton les autorités et voilà c'est le même bâtiment le hiéroglyphe du soleil c'est un hasard ça on est devant les commissariats de la police dans la capitale suisse avec ce place à berne et avec ceci les hiéroglyphes du soleil même en bleu et le triangle de franc-maçon alors c'est qui qui règne là les suisses encore les flics à berne le triangle de franc-maçon et là tout voyant comme sur le dollar mais en bleu et bleu le lapis lazuli et de l'or ce sont les couleurs de la dignité royale pharaonique comme le masque de totan amon donc là on est devant le palais de la justice à berne amthaus des gens ils sont horriblement torturés à mort comme l'année passée 2009 ils ont encore torturé à mort un jeune jurassien avec deux obelais sur le toit alors c'est qui qui règne là les suisses à ben non sûrement pas les jurassiens au reste de faux suisse pareil quoi il ya isis bien sûr ça manque pas les triangles et des francs-maçons avec un truc là à l'intérieur je pense et encore les obelisques le symbole de la domination pharaonique et il y en a deux yachim et boas amthausberne machine à tuer par la torture blanche c'est lui qui aimerait savoir plus là dessus je peux pas mettre tout dans le film il faut lire le texte parce que le film c'est plutôt pour les images le texte c'est pour les informations de plus ouais ok on continue voilà il ya marqué amthaus et encore l'image de plus près alors quand il te traîne là dedans et tu ne le sais pas encore mais tu vas mourir voilà surtout pour les prisonniers politiques qu'est ce qui a marqué amthaus ouais voilà le triangle isis mais il ya tout là ok on finit avec l'obelisque osiris évidemment voilà évidemment on a également les hiéroglyphes du soleil partout 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 la roux là carré 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 avec les triangles partout le symbole secret et là il est partout rond apparemment ça va ensemble là c'est rond donc en bas il est rond là il est carré alors il est carré voilà amthaus machine à tuer encore amthaus j'étais là dedans également j'étais très sévèrement torturé ils m'ont complètement cassé la santé ok donc voilà en étant prisonnier politique quoi je suis pas un criminel je me suis toujours écarté de la criminalité des gens criminels et voilà je suis simplement le sale étranger qui a compris trop de choses donc là il faut l'éliminer voilà alors là devant la gare à berne il ya l'église de saint esprit avec quatre grands obelisques avec des symboles occultes là dessus qu'est ce qu'ils foutent sur une église mais ça vient des prêtres d'armône avec les triangles et des francs-maçons là il y a encore une voilà le triangle et encore une obélisque c'est dur de filmer contre le soleil les prêtres d'armône notre mot amène ça vient étymologiquement d'elle voilà on est de nouveau en dessous le pont de corn house vous voyez et à côté une maison les hiéroglyphes du soleil vraiment partout dans plusieurs à plusieurs formes ils sont tous ensemble et quand et quand j'étais là 2007 octobre là en dessous de ce pont il y avait un mec qui était sauté du pont juste à côté de moi près sur un enfant j'ai rencontré doris leuthard et seulement beaucoup d'années plus tard j'ai compris elle était assise à côté d'un hiéroglyphes du soleil avec un mec vraiment doutable et je vais vous montrer vous voyez toujours à côté l'un de l'autre donc c'est le restaurant altenberg tranquille et discret maintenant c'est un denir kebab et dans la main des turcs et elle est assise juste à côté là des hiéroglyphes du soleil que j'ai remarqué seulement des années beaucoup d'années plus tard tellement c'est caché ce truc même moi comme expert je ne vois pas je lui ai posé la question si elle savait que ses citoyens sauté du pont elle a dit ça ne me regarde pas elle est devenue tout froid ça ne me regarde pas c'est pas mon affaire voilà c'est doris leuthard mais c'est génial toujours toujours encore au bord du fleuve l'art à berne il ya une obelusque avec un grain ça veut dire notre descendance est là ou comme ça un symbole phallique phallus c'est une pénis avec un sperme là dessus le symbole de leur façon de mener la guerre c'est à dire ils se mélangent d'abord avec la population locale et après on ne peut plus le reconnaître ils nous ressemblent ils se ressemblent à nous ils parlent notre langue ils occupent toutes les postes clés et voilà ils s'attaquent à nous à leur hôte par l'intérieur vous voyez et donc là il ya l'art voilà les hiéroglyphes partout à breitenrein à berne partout sous des portes et là aussi complètement renové voilà c'est un cordonnier ça veut dire réparer vos chaussures là si vous êtes également pharaonique je pense pas que le cordonnier et le pharaon mais le bâtiment là ça appartient au pharaon et franc-maçon voilà voilà le drapeau jurassien quand on se trouve en bas du village là où le bus s'arrête comme là on voit le drapeau jurassien pour les emmerder ce qu'on ici ok voilà et voilà c'est la maison où mes enfants ils sont très bien merci le vent voyez autour il ya cette saloperie là partout voilà on est au cimetière de juifs avant d'or à berne et je vais vous montrer quelque chose il ya partout des obelisques des gens vraiment très influenceuse ce conseiller national avocat gutschel et encore juré qui défendent les animaux je l'ai écrit mais pas de réponse partout des obelisques voilà on croit se trouver en egypte c'est comme en egypte alors ce sont des pharaons non vous voyez comme il est grand avec derrière le triangle de francs-maçons le pacte là le truc qui est une connexion les connexions comme un temple voilà hélas il est énorme là la famille loeb écrit dans un langage une écriture on comprend pas au loeb d'accord on se croit au washington dc oui énorme et quand les juifs nous disent ils étaient 430 années les prisonniers c'est ce pharaon et les ont tué les enfants à bas de quatre ans les a tapé à mort alors pourquoi ils mettent le symbole de l'ennemi sur la tombe ils nous vendent ils nous vendent le pharaon les juifs sont de pharaon ici c'est la preuve mais attention pas tous parce que les hébreux c'était les premières victimes de ce pharaon mais malheureusement avec la solution finale la dernière des hébreux ils ont été tués parce qu'ils avaient trop de de génétique pharaonique et les pharaons ils voulaient le supprimer parce que c'est une génétique vraiment supérieure et il forme un danger parce qu'ils n'étaient pas initié voilà voilà ce sont de plus pharaon là on se croit en egypte ici à berne là washington dc partout on ne met pas le symbole de l'ennemi sur la tombe c'est pire qu'un croix gamme et et le croix gamme et ça vient également des pharaons mais il faut lire le livre pour mieux comprendre parce que je vais pas tout expliquer ici sur le film c'était énorme c'est immense pire que minaret quoi l'udc il fallait faire quelque chose ici un mais je crains que l'udc il a bien infiltré par les pharaons c'est clair que monsieur blocher c'est un très grand pharaon partout partout ok ben salut les pharaons si vous sauriez un maintien une oublée ce qui est blanc mais ça marrant dreyfus oh mais d'où est ce que je connais ce nom je comprends pas ce sont des étrangers voilà des envahisseurs voilà aïe 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 mais on commence à comprendre on va changer quelque chose ok on sait qui vous êtes l'ennemi de l'intérieur voilà une temple derrière le triangle des pharaons symbolique très fort partout il est très pointu et voilà c'est le graal symbole très fort de francs-maçons avec le drap de le pacte d'une autre façon ok voilà francs-maçons pharaon templiers voilà on est arrivé au château de spitz c'est un château de templiers voyez là un genre de v à l'inverse c'est le symbole de templiers ce qu'on retrouve là c'est le graal symbole forte des francs-maçons et là voyez le même symbole avec le pacte là le truc on voit là et là bien sûr il ya l'obelisque avec la source l'obelisque symbole de la francs-maçonnerie et de ses pharaons allez en arrivant au château on voit là encore le symbole avec la croix de templiers oui et ce symbole qu'on trouve partout sur des chiars américains en afghanistan en irak et la juive l'ont également à l'inverse ok comprenez donc le château de spitz environ l'année l'an 1000 l'époque de templiers le dernier des croisades de 1291 encore les symboles de templiers la famille von erlach von bubenberg von stettlingen ok en sortant encore la même symbolique avec des autres symboliques ça joue encore on le connaît ça et là partout et là à l'intérieur du château c'est symbolique se retrouve partout là et là et même là en eau vous comprenez donc le château il est là l'ancien tout et là de l'autre côté il ya le fameux château chapelle de templiers où il se retrouve en mois d'août en uniforme de leur truc il est typiquement avec la forme ronde là un typiquement une chapelle de templiers on le sait maintenant que les templiers sont les francs-maçons ils sont issus de ces templiers donc les francs-maçons ils se retrouvent ici le mois d'août en uniforme voilà là on se retrouve à l'intérieur de la chapelle très ancien les francs-maçons ils se retrouvent ici le mois d'août avec ce côté là la symbolique de temple et templiers et quand je me retourne de l'autre côté également voilà on retrouve très souvent c'est symbolique comme ça sur des façades des maisons font grave une ride voilà voilà ok on va aller voir la tête de mort des francs-maçons là dans un coin isolé le plus important pour ceux qui connaissent voilà le symbole forte des francs-maçons et avec ce symbole là vous comprenez 1 et avec ceci cette symbolique on le retrouve partout même par terre là et ce qui est très important c'est la porte là où les francs-maçons donc le mois d'août ils vont rentrer et ils vont aller faire leur messe noir là aussi encore la symbolique symbole de templiers et voilà j'ai fini avec la tête de mort donc la chapelle de templiers ici à spitz encore très important donc là encore dans la chapelle il ya l'orgue et tout en haut il ya l'eau tout voyant comme sur le dollar avec les rayons du soleil qui te perce avec le triangle et qui te perce dans le dos comme pourri était il a trop autrement 1 le tout voyant donc là encore la temple le la chapelle et la forme typiquement rond à derrière à l'arrière de ces templiers d'une chapelle des templiers oh mais regarde la suisse tout propre mais regarde oh comment c'est propre et là aussi la suisse tout propre mais regardez avec le drapeau des templiers avec la même couleur c'est ça ce pays arc mais c'est pas ça qui est important la zone le palais fédéral avec isis partout isis et des obelisques yachim et boas de deux côtés il ya l'obelisque entre ces deux bonhommes là ils yachim et boas des obelisques et là ça paraît être des oui sont des hommes les nains des jardins et au milieu comme le premier prix avec le jeu olympique quoi il ya les soeurs d'isis voilà elle a des soeurs d'isis ok à la fédérale à lausanne qu'est ce que je vois ici à lausanne près de la gare oh il ya vraiment tout partout oh quel joli petit pont on est à Delémont qu'est ce que c'est ce deux mecs là mais tout cas ce qui est important là à nous les hiéroglyphes du soleil à Delémont et le diable avec ce fil là c'est l'alliance des francs-maçons et là aussi ces triangles ça veut dire ce sont des symboles de la francs-maçonnerie pharaonique mais ils sont partout voilà Delémont ok donc là on est à Delémont où ils sont les autorités jurassiennes vous voyez clairement les symboles francs-maçonniques le triangle là qu'on trouve partout sur des chiars levé à l'inverse le symbole des templiers et le truc rond là qu'on trouve également sur la façade je ne sais pas exactement ce que ça signifie la différence là aussi le truc rond dans un triangle très fortement donc ça ça vit encore aujourd'hui c'est un bâtiment neuf alors c'est qui qui régne là les suisses les jurassiens les béliers arrête comment vous êtes stupide les francs-maçons et les francs-maçons ils sont issus des templiers et les templiers ils sont issus des pharaons donc on peut dire couramment les pharaons voilà on est ici en revanche ancien cité romain la tête corse et un très ancien l'obelisque de pharaon le brexit il est grand il est très grand alors ça part toi vous comprenez voilà donc ici à avanche une très ancienne histoire l'amphéthéâtre romain les romains c'était des pharaons donc la classe supérieure c'était très pharaonique comme c'est zar, sar, roi comme dans un sarcophage il y a le château et là bien sûr juste à côté il y a cet énorme obélisque cette stèle voilà, ils sont tous les mêmes donc ici à avance à l'entrée du château c'est comme un temple pharaonique horrible avec le triangle de franc-maçon voilà oui et j'ai vu la tête de mort il est là là en haut la tête de mort le temple de franc-maçon ok donc ils disent que c'est une chapelle des Templiers ici à Fribourg à côté de la chapelle de Lorette c'est pas la chapelle de Lorette il y a quand même le croix des Templiers deux fois là encore une fois numéro 14 et l'autre c'était 13 il y a marqué Notre-Dame de Carmel mais Carmel donc c'est un mot en Israël il y a un bon vin et il y a le mot Car dedans et donc c'est pas loin de Jérusalem voilà on va aller voir à l'intérieur donc là à l'intérieur de la chapelle il y a le hiéroglyphe du soleil en dessous l'altar symbole fort de la franc-maçonnerie de l'Egypte et la soeur d'Isis voilà il y a un temple je sais pas quoi il y a deux obelisques horrible et là sur le toit il y en a encore deux avec la domination terrestre et là il y a un genre de temple je sais pas quoi ils font sûrement des fêtes et des séances séances d'alliances donc là dans ce même quartier il y a encore une voilà il y a ces deux obelises de tout à l'heure là et sur le toit on voit clairement les deux autres Yashim et Boaz voilà c'est un genre de drôle de temple ici à Zurich pardon ok on est ici dans le parc de Canefeld c'est un petit temple et il y a le hiéroglyphe du Maat avec les ailes avec le soleil au milieu donc Maat où ça vient le mot Majustraat voilà donc ici à Baal dans le Canefeld il y a encore un grand obelisque dans ce pays des pharaons voilà il y en a partout ici à Baal il y en a la poste et là ce bâtiment bizarre il y a l'équerre et le compas au Falknerstrasse donc c'est clair c'est partout qu'est-ce qu'ils font ces deux rapaces là qui nous surveillent donc ici à Moutens à côté de Baal il y a plein d'obelisques avec la domination terrestre et avec une fontaine pour Isis et avec de l'eau donc dans cet énorme palais ici habite donc le monsieur l'avocat Adolphe Canoin et le long de cette rue il y en a plein de ces obelisques là avec une fontaine et avec un grain là-dessus et il y en a sûrement également là dans le château autour du château Moutens à Baal Baal Pays Lente et ici à Moutens à Baal il y a là-bas il y a un obelisque avec un grain il y a un obelisque après l'autre donc avec un grain je veux dire notre descendance est là l'obelisque Osiris et l'eau avec la source pour Isis ici il y a beaucoup de bandits suisses qui habitent ici des francs-maçons des banquiers des gens très dangereux ils sont très accumulés ici en Moutens alors ici à Saint-Gall pas loin de la gare en haut de la gare dans le Schlöschli-treppe-und et Zwingli-Straße il y en a plein de genres d'obelisques ici et plein de genres d'obelisques et surtout ici deux obelisques à l'entrée Yachim et Boaz avec les quatre éléments et la maison ça fait ça avec tous les proverbes roumains sûrement des templiers et ces francs-maçons et là bien sûr le triangle des francs-maçons avec la domination terrestre à côté avec sûrement les feuilles d'acacia et un franc-maçon c'est sûr alors ils sont là ici à Saint-Gall donc ici encore Schlöschli-treppe il y en a bien sûr des obelisques et en cette maison le triangle des francs-maçons les hiéroglyphes du soleil et voilà c'est comme un temple ça s'appelle Tannhalde voilà voilà et en face de cette maison là on aura ça avec le triangle des francs-maçons voilà donc ici encore le roteli il y a plein de grains sur le toit ça veut dire il y a tellement il y a tel et tel de descendants pharaoniques et là les deux lions pour protéger la porte pour garder la porte et là il y a le hiéroglyphe du soleil dans une toute autre forme vous voyez et là encore c'est assez joli en fait toute autre forme donc voilà ici il y a Reinfelden à côté de bas des obelisques et là-bas il y a partout le triangle des francs-maçons et là-bas aussi c'est pas nécessaire pour la construction pour Scarno il n'y en a pas et à côté là il y a Solbad Pschützen donc il y a amphithéâtre ici et le romain avec ce pharaon en tête donc le pharaon ils étaient déjà là depuis longtemps ici donc encore l'hôtel Schutzen comment ça pourrait être autrement on voit là en haut très distinctivement le symbole pharaonique seulement une là en haut ça veut dire on est là et voilà venez manger ok on est ici à Wörplaufen dans le canton de Berne et ici il y a le Tigris le police le police anti-terroriste donc ce sont eux les terroristes et le Tigris bien sûr ça ne vient pas du Tigre mais ça vient du Tigris et Euphrate Euphrate donc dans le Babylone voilà Nebuchadnezzar comme Sar ça veut dire roi voilà ok la ville le Suisse ils fêtent le 1er août donc le meurtre sur les Européens et leurs enfants parce que j'ai déjà expliqué que ça a affaire avec les mercenaires Suisses mais il y a également le Maleus Maleficarum ça veut dire le marteau de sorcière c'est un livre qui est écrit par deux Suisses Heinrich Kramer et Jacob Sprenger et donc ça c'est le bûcher sur lequel ils ont brûlé des femmes Européens donc les soeurs d'Isis l'ont fait ça donc là le 1er août sur leur fête nationale ils fêtent le bûcher et sur lequel ils ont brûlé des femmes bien Européens qui ont été brûlés par les soeurs d'Isis et par les Templiers Suisses le 1er août donc soit le 1er août soit le 31 juillet les Suisses le fêtent encore ils le savent parfaitement bien ce qu'ils font alors là ils brûlent donc les sorcières donc les femmes symboliquement le 1er août ils fêtent le meurtre sur les Européens et leurs enfants c'est incroyable le bûcher donc donc là aussi ici sur le Rhin là il y a l'hôtel de trois rois ou même Napoléon je pense Napoléon III il a passé là tous les rois toutes les la franc-maçonnerie les gens riches ils viennent là et là sur le toit il y a il y a une piscine et qu'est-ce que je vois là il y a quatre grands obelisques où en fait il n'y a personne qui les voit ils sont en cuivre apparemment donc d'ici on ne voit pas que ce sont des obelisques mais ceux qui vont dans la piscine ils se sentent comme ils se sentent comme en Egypte vous comprenez c'est un bon endroit pour vous reposer entre des pharaons voilà quatre grands obelisques un donc ici on le verra encore une fois trois trois fois trois voilà donc on le voit très clair que ce sont des obelisques avec quelle énergie on les a construits pourquoi la piscine est vraiment supérieure des obelisques l'hôtel de Trois Rois ici à Bâle donc ici à Saint-Léger j'ai passé cent fois j'ai jamais vu là l'hôpital là il y a des flics j'aime bien les grillages et là c'est pas succès je fais partie de l'hôpital donc il y a le triangle des francs-maçons et les hiéroglyphes du soleil partout 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 donc voilà les hiéroglyphes du soleil la présence pharaonique donc ici à Lucerne dans la Schützenstraße en plus c'est on va par ici c'est un des pires choses que j'ai jamais vu dans tous mes films donc là en bas il y a le point des pharaons les francs-maçons ils vont faire le point par l'intérieur comme l'ennemi de l'intérieur et ils ont un bâton un symbole phallique donc avec lequel Moïse il a ouvert donc la mer rouge donc le pharaon et son armée ils ont disparu dans la mer et ils font le point par l'intérieur après les lettres G de Gola ou Golut ça veut dire le diaspora donc le symbole secret de ces pharaons voilà c'est vraiment le pire ici je sens il y en a des enfants qui sont disparus c'est tellement caché là aussi l'entrée c'est affreux c'est vraiment affreux ici à Lucerne donc ici à Wieden dans le canton Argovie juste à côté de Zurich il y a les symboles les trois statues comme les les trois arbres des des francs-maçons quand ils ont ça dans le jardin ils demandent une fois de l'aide ils coupent la deuxième fois ils coupent la deuxième la troisième fois il faut se tuer comme John F. Kennedy etc. donc il y a il y a trois donc il y a quatre hiboux celle-là le plus haut en rouge il y a de deux côtés c'est un symbole de haute franc-maçonnerie les autres ils ont que un côté je ne sais pas pourquoi ici donc il y a également le symbole de Shell c'est également de leur symbolique de l'autre côté il y a une entreprise le triangle de franc-maçon et de pharaon K c'est là mais sur le toit il y a encore sept sept hiboux voilà oui et on peut noter donc pourquoi il y a quatre ce côté-là et seulement trois-là parce que pour le pharaon quatre ce sont ça représente les quatre éléments en dessous d'une pyramide il y a quatre coins de l'air de l'eau le feu et la terre et les autres trois en blanc ça signifie donc quatre en blanc pardon et trois qui sont bruns donc les trois bruns c'est comme le côté du pyramide comme celle-là qui a trois angles et ça représente la la trinité religieux oui voilà donc il y a encore deux faces sur quatre là trois là et c'est encore divisé le même truc par couleur ouais donc ici à Wieden j'ai donc ici à Wieden j'ai visité le docteur Brainsurfer donc ici au centre la rondelle là ça signifie en fait le panneau les triangles ce sont des pharaons en bas dans les hiérarchies plus bas c'est le peuple qui tourne en rond voilà ça c'est très signifiant donc là il y a l'entreprise vous voyez voilà comme ça il y a même des seins un hibou avec des seins voilà c'est easy alors ici on est à Schwitz où la Suisse a débuté deux mois et demi plus tard après la fin des croisades une neige c'est le croix gammée j'ai prouvé dans le livre que le croix gammée ça vient d'un d'un pyramide là il y a des dessins bizarres il y a un coeur avec un poignard et un autre truc là de Jésus là autour donc et de l'autre côté il y a deux coeurs de nouveau mais c'est l'autre coeur qui a le poignard le couteau et les épines autour qu'est-ce que ça veut dire hein les deux seins suisses hein ils sont très propres donc ici la Suisse a débuté dans le canton de Schwitz il y a beaucoup de choses à voir mais aujourd'hui il neige beaucoup même donc ici à Schwitz là où la Suisse a débuté ce sont sûrement sans doute les obelisques les plus anciens de la Suisse qui étaient là déjà avant 1291 les templiers ils se sont déjà installés là pour sécuriser la base c'est Yashim et Boaz ce sont les plus anciens ce sont les plus anciens avec la domination terrestre c'est presque comme les hiéroglyphes du soleil là mais pas entièrement voilà Von Redding la famille la famille la plus puissante en Suisse derrière des coulisses c'est évident la plus puissante elles ne vont pas apparaître dans les médias comme Blochère Bloch Blochère ouais et il reste derrière donc là il y a le panneau la maison Redding voilà et là de l'autre côté il y a tous ces symboles pharaoniques occultes vraiment là là et là on voit le triangle des francs-maçons hein quand la guerre viendra mettez plutôt ça au-dessus de votre porte avec les hiéroglyphes du soleil comme ça vous survivrez vous survivrez comme les juifs l'ont fait avec les pharaons euh avec le sang de moutons au-dessus de leur porte vous allez survivre avec la guerre qui va venir mais aujourd'hui avec euh les informations électroniques c'est pas la même chose que dans le Moyen-Âge quoi donc là l'entrée du Von Redding le plus puissant hein vraiment le plus ancien alors je vais essayer de rentrer donc donc euh toujours ici devant la maison de Von Redding à Schwitz à Suisse je l'avais soupçonné tout à l'heure mais j'ai pas euh voilà les hiéroglyphes du soleil avec de l'eau donc mettez ce symbole à pour la guerre à avenir au-dessus de la porte de votre maison avec le triangle là vous avez une chance de survivre sinon soit vite donc c'est ici la vague de terreur sur l'Europe et le monde a commencé en Suisse à Schwitz donc il y a partout les hiéroglyphes du soleil bien sûr donc c'est trois paires de Suisse par fondeur là c'est clair le bâtiment était peint par Ferdinand Wagner en 1891 6 ans après il y a plus personne qui sait qui sait exactement donc là Walter Fürst Werner Stauffacher Arnaud Anderhalden il se ressemble vraiment à des Européens 6 ans après il savait encore hier au glyph du soleil et là et là et là et là ben il y a vraiment partout là-bas et le triangle là-bas il y en a partout donc ici la vague de terreur sur l'Europe et le monde a commencé donc donc là il y a encore une croix gammée il y a vraiment plein 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 ici on avait déjà filmé plusieurs et bien sûr là les hiéroglyphes du soleil comme partout voilà c'est l'autre côté du bâtiment hiéroglyphes du soleil et mettez ça s'il vous plaît au-dessus de votre porte juste avant la guerre qui va venir l'Isis partout Mahat là c'est Mahat de l'Egypte c'est joli mais on n'est pas venu pour ça donc ici encore une croix gammée là c'est qui les nazis on sait qu'ils ont financé Adolf et la seconde guerre mondiale mais ce sont en fait depuis très très longtemps de véritables nazis ces templiers qui ont qui ont ramené si tant de malheurs sur l'Europe de millions d'enfants morts de camps de concentration etc. fabriqués en Suisse et c'est tout débuté ici quand les templiers se sont installés et ils se sont installés ici à 1291 avec la famille Von Räden donc les preuves tandis que ce symbole est interdit de partout se traîne de partout ici en Suisse donc à Schwitz il y a quelqu'un qui veut encore des preuves il y a également deux fois le S S ça fait Isis vous comprenez voilà c'est criminel c'est qu'ils détestent l'Europe et les Européens ils détestent tout le monde c'est l'ennemi de tout le monde voilà donc ici encore en Suisse le canton de Schwitz la ville de Schwitz ça vit donc de partout cette idée et quand je traverse la route là-bas aussi et voilà et voilà là-bas et donc là c'est assez neuf un bâtiment tout neuf ça veut dire nos enfants ils sont en sécurité là nous on vit là c'est pas joli en plus tout l'argent tout l'effort pour une idée parce que sinon ça sert à rien voilà voilà là-bas symbole occulte des gens riches des architectes vous voyez plein de triangles plein de c'est presque et la place du soleil vous comprenez encore une fois là en haut je vois là à travers partout ils sont là tout neuf sa vie il y a encore là le descendant des pharaons et là il y a encore là le descendant des pharaons il y a encore là 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 le triangle j'ai montré tout à l'heure il y a rien derrière ils ont monté spécialement ils ont monté spécialement pour cette unique idée on le sait maintenant le pape le chef d'un réseau pédophile voilà là il y a encore je sais pas quoi ce qui est marrant là ou peut-être pas il y a l'enfant la tête qui est tombée de cet enfant qu'est-ce que ça veut dire c'est pas trop bien ça c'est la maison de les pères les trois pères initieurs de de Slice pays criminels hiéroglyphes du soleil ce fois-ci c'est carré là il y en a encore et là encore il y en a partout mais j'arrête de filmer là mais ce que j'aimerais encore montrer c'est celle-là il y a vraiment extraordinaire j'ai jamais vu ça il y a tout dedans il y a une ça s'arrête dit quelque chose ça c'est l'Egypte le hiéroglyph du soleil carré comme la maison à côté rond là le hiéroglyph du soleil encore rond dans le triangle des francs-maçons ici c'est très âgé c'est le début le début de ce pays criminel tout le début avec le templier et ses pharaons et issus de pharaons sont sortis le franc-maçonnerie et la banque suisse le trésor donc des templiers voilà j'arrête de filmer là ici à Suisse à Schwitz il y a encore la maison de von Röding qui est juste là avec les eaux de liste le triangle du pape là un panneau qui dit bon mais il y avait avant une chapelle qui était beaucoup plus 11ème et celle-là il est déjà de 1683 c'est la typique forme d'une chapelle de templiers qui est rond là derrière il y a l'altar rond et plutôt petit bon à ce moment il neige pas mais ça va revenir il y a l'entrée de cette chapelle avec le croix gammée il y a encore le 2S Isis la nazie on va rentrer là dans la chapelle des templiers très anciens là il est tout petit vous voyez il est tout rond là derrière typiquement comme à Spiez là c'est un temple d'une chapelle des templiers ils ont bien sûr là le croix gammée à plusieurs reprises apparemment c'est très important les 2S Isis là en bas il y en a encore oh pardon en haut il y en a deux un là et un là quand on regarde beaucoup plus précis on retrouve sûrement beaucoup plus de symboles voilà le pays du nazi le truc d'échelle le huitre symbole franc-maçonnique également et là en haut il y a le hiéroglyphe du soleil dans une autre forme un peu peut-être il n'y avait plus de place je ne sais pas il y a comme dans le temple de Salomon un petit ce truc de là qui sont ronds et pas finis comme ok les trois points comme les trois boulots bon il y en a toujours encore dans la chapelle des templiers renouvelés rebâtis donc à 1600 et quelques autres ici à Suisse donc à il y a une histoire de des templiers qui est signé voilà par ces mêmes templiers et le croix de templiers est issu d'une pyramide dans celle-là on ne voit pas trop mais l'autre que le pape il a et le croix de fer des allemands on le voit plus clair ils l'ont changé un peu mais ça vient d'une pyramide qui est dépliée qui est signée par les templiers donc là on est encore dans la ville de Suisse Schwitz il y a la fameuse usine de Victorinox où qui sont ils ont le bouclier des templiers dans la même couleur et à l'époque bien sûr ils ont fabriqué de les sabres de des templiers et surtout les sabres des mercenaires suisses qui ont terrorisé toute l'Europe après qui étaient qui étaient vraiment délégués d'ici de Suisse la ville de Suisse c'est très connu qui était c'était le centre avec le valet des templiers maintenant ils fabriquent plus de sabres mais ils fabriquent des petits couteaux inoxydables vendus à grande échelle partout dans le monde et surtout c'est sûr que l'idée la technique de fabriquer ce petit couteau inoxydable et l'on volait quelque part comme ce pays mafieux vit du vol et du tricher ce pays ce pays parasite complètement sur les autres nations voilà donc c'est un relique des templiers et leurs armes voilà qu'est-ce qu'il y a encore à dire Victorinox on est victorieux quoi avec ses sabres on a mis l'Europe sur les genoux victorieux avec ses systèmes de templiers donc c'est le bouclier là on est à Koenitz un endroit très pharaonique de pyramide voilà là le drapeau de templiers simplifié deux obelisques ici c'est encore la preuve que l'idée vit encore que c'est pas limité à une époque où c'était moderne de construire comme dans le néo une période néo-égyptienne de reconstruire la pyramide on voit ici deux obelisques Yashim et Boaz avec deux fois la domination terrestre là-dessus donc ici à Koenitz là c'est la poste et là c'est très bizarre c'est allumé pendant la nuit pendant la soirée quand il fait nuit c'est bleu et ça pourrait être des scanners pour voir pour déjà voir des choses des gens qui se sont laissés injecter des chips pendant que il y avait la grippe porcine pour exemple on va aller le voir de plus près c'est ici donc malheureusement il ne fait pas nuit là il y en a partout il y en a vraiment partout bleu ça fait très bizarre on se croit dans un film de science fiction et voilà les deux obelisques donc là il y a des scanners possiblement là où l'idée des pharaons ici on est à Biène une obelisque encore une autre donc c'est clair là les triangles de franc-maçon il n'y a rien derrière c'est fait spécial pour ce but là il y avait c'est la particule ça veut dire le roi comme dans un sarcophage c'est une boîte pour foutre le roi dedans quand il est mort on le retrouve dans le mot César le roi de Rome le mot Kaiser en allemand ça vient étymologiquement de César, Kaiser, Kaiser le mot Tsar c'est évident il y a le mot Monsieur ça vient de Montsir et Sire ça veut dire Sar mon roi c'est très poli il y a Nebuchadnezzar c'est le roi de Babylon il y a la famille Winsa à l'Angleterre de Sar donc le pur pharaon il y en a également le nom Prince Charles il se laisse appeler Sar donc ça veut dire son altesse royale c'est bien choisi il y a Sarkozy le roi de France il vient d'une lignée de roi hongrois en fait il n'a aucun goût de son français il règne ici il y en a des preuves réveillez-vous il y en a des preuves dans la langue dans les bâtiments il y en a partout ici il y a bien la préfecture il y en a plein de trucs là là le triangle de franc-maçon là il y a partout la croix de templiers il y en a partout donc en face de la préfecture il y en a partout et en plus le resto Arthus avec la couronne la franc-maçonnerie partout 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 donc là en allemand Amthaus là le truc du palais de Salomon qui n'est pas fini là les deux les deux arches triangle de franc-maçon deux obelisques Yachim et Boaz voilà et dans la bible il y en a marqué dans le les révélations de de gens que la bête que la bête avait dix têtes non pardon la bête avait sept têtes et dix cornes et la Suisse a en fait sept têtes et sept conseils fédéraux et qui partagent dix en allemand Amther dix voilà qui partagent donc dix les sept conseils fédéraux donc les sept têtes qui partagent dix ministères entre eux et ce pays est vraiment qui ont qui ont financé toutes les guerres c'est vraiment le mal avec les mercenaires suisses ils ont détruit l'Europe et avec leurs banques qui ont financé toutes les guerres donc ici c'est vraiment le mal qui a été raconté dans la bible dans les révélations de gens et donc voilà la préfecture Amthaus et il y a un processus là agressif et tout ils peuvent passer et en fait en coup tattach c'est le le 11 septembre c'est le le la fête de sacrifice le plus le plus grand pour le pharaon donc 9-11 le 11 septembre ce sont eux et la suisse la plus grande donc ici à bien bien c'est vraiment plein de choses une obelisque là Yachim et Boas des obelisques avec la domination terrestre là-dessus encore deux obelisques là et là l'entrée pharaonique et encore deux obelisques là il y en a plein donc ici bien les prêtres d'Ammun ils ont partout leurs symboles leurs signes c'est clair mais c'est clair que ça vient de l'Egypte donc là on a deux fois le Graal là derrière il y a un musée avec les hiéroglyphes du soleil mais il y en a partout ça se voit pas d'ici là c'est les hiéroglyphes du soleil et encore et encore et encore et encore il y en a partout là encore il y a partout des triangles donc encore le même bâtiment là à Biène et là et là et là et là partout c'est un genre de musée et là et là là aussi et là C'est encore le hier au glisse du soleil avec deux crâles. Et en bas aussi. C'est comme ça. Avec trois. Ça signifie peut-être les trois boulots. Encore à Bienne. Bien rempli. Obelisque même. Là aussi. Là. C'est vraiment comme un temple dans la maison. C'est comme un temple. Il y a même quatre, trois obelisques là. Un, deux, trois. Trois boulots. Le soleil bien sûr. Avec un obelisque. Petite. Là aussi, les hiéroglyches du soleil. Il y en a tout. Ils ont fait du boulot là. Là, le triangle de franc-maçon. Là, il y a partout les hiéroglyches du soleil. Partout. 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 Toujours. Toujours un rond et un triangle. Un rond, un triangle. Un rond, un triangle. Un rond, un triangle. Toujours. Là en face. Ici. Il y a eu du soleil dans une autre forme. Là aussi. Là, deux. C'est plein. Alors ici, ils ont même fait un monument là. Avec ce triangle. Et là encore, donc en face. Partout. Voilà. On courra bien. Il y en a des triangles partout. Et là. Et là. Et là. Mais il y en a partout. Donc. Et là. Et ici. Il y a un très grand triangle là. Il n'y a rien derrière. Vous voyez. Il n'y a rien derrière. Ils ont fait exprès. Il y a une. Une magasin de porno là dedans. C'est clair. Donc ici à Bienne. Partout où tu regardes, tu en trouves. Là derrière. Avec les hiérarchies du Soleil. Là. Un rond. Un triangle. Un rond. Ici il y en a partout. Il y en a partout. Un large. Un petit trouble. et là et en haut c'est la même chose un rond un triangle un rond un triangle et l'héroglyph de soleil il y en a partout ici je joue encore à bien donc le croix de templiers c'est une pyramide qui est dépliée et encore une et encore une il y en a quatre quatre et trois ça fait sept ce sont deux chiffres sacrés de pharaon parce qu'une pyramide à 4 longueur en bas et 3 sur le côté donc là il y a la domination terrestre il y en a une et on a encore une autre sur le bâtiment ils veulent dominer dominer la terre et ils la font déjà ok donc les pyramides dépliées quand on enlève deux diagonales on a la croix gamme et sont tous les mêmes encore à bien donc il n'y a rien derrière les triangles ils l'ont fait exprès pour que pour qu'on s'aille là aussi ils ont peint des choses dans le même style là on le voit il n'y a rien derrière absolument rien exprès un petit temps là aussi donc l'héroglyph du soleil le soleil au milieu et les deux bars de ces deux côtés alliance donc c'est clair les trois boulots et là à côté groupe mutuelle donc au milieu il ya le soleil et les deux bars de des côtés c'est un peu bizarre il y a un côté qui a coupé ça je comprends pas donc ça c'est clair que c'est l'héroglyph du soleil là l'héroglyphe du soleil d'une autre forme très spécial c'est très pharaonique là un bâtiment bizarre amphora dienne et l'héroglyphe du soleil normalement c'est Isis et Osiris mais là c'est autre chose je ne sais pas donc la station à l'essence et voilà c'est l'héroglyphe du soleil c'était juste acheté par Rudy Russell donc au milieu le soleil et ses deux côtés il ya la barre du du hiéroglyph du soleil là c'est très perfide mais les sépharons ils possèdent tous vraiment tout ils possèdent tous dans la société et quand toi tu essaies de 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 monter une affaire et une commerce il te le casse avec des autorités ils te le prennent tu n'as aucune chance voilà ici à Schaffhaus à Neuhausen nom de Dieu il y a partout des symboles vraiment secrets très bizarre j'ai jamais vu comme ça et quand on tourne c'est comme un temple c'est comme un temple c'est comme un temple le triangle de Framasson et l'héroglyphe du soleil de l'autre côté encore un temple la porte avec les deux grâles les deux côtés c'est comme un temple le Framasson la Framassonnerie il y a beaucoup plus d'autres choses mais il y a vraiment trop voilà ici à Schaffhaus au centre le hiéroglyphe du soleil bien sûr deux fois c'est vieux hein ils sont très vieux ceux-là ouais ok vous comprenez là il y a encore une drôle de chose ici à Schaffhaus drôle de chose le triangle de Framasson le temple et on va aller vers cette porte-là allez bizarre ce truc ohlalalala mais dis donc il y a même des obelisques euh des pyramides voilà et là il y a un obelisque caché là derrière je me sens comme Indien donc là il y en a une pyramide donc là d'un autre angle il y a la pyramide oh dis donc je me sens comme Indiana Jones là et là complètement caché voilà il y a un obelisque on peut plus le reconnaître presque mais il y a un obelisque pourquoi ils sont cachés ? il y a donc là l'obelisque très caché ou quoi ok ciao Indiana là le triangle du soleil encore à Schaffhaus et là il y a même des barres avec les hiéroglyx du soleil voilà partout partout vous voyez voilà le G c'est également un symbole forte de la franc-maçonnerie je veux dire Gola ou Golut le diaspora là encore à Schaffhaus toujours le triangle du franc-maçon et les hiéroglyphes du soleil sur la porte même ce triangle le truc carré là en bas donc là l'hiéroglyphe du soleil il y a sûrement des autorités ou quelque chose dans ce genre là voilà et n'oubliez pas que Blocher il est originaire de Schaffhaus un petit ville à côté qui s'appelle Allo voilà la gare à Schaffhaus et qu'est-ce que je vois là ? l'obelisque l'obelisque et de l'autre côté de l'obelisque dans l'arche la porte qu'elle a au-dessus il y a marqué lapis marque du oeuf du oeuf lapis ça veut dire stupide ouvre tes yeux c'est Blocher qui a mentionné ça qui a dit ça dans plein de ses livres qui sont écrits sur lui ou qui l'a écrit lui-même de façon très arrogant ouvre tes yeux comme un clin d'oeil à l'obelisque qui est juste là en face marrant hein Blocher stupide ouvre tes yeux ben bon on va le faire allez ciao Blocher donc là au même place donc là il y a marqué lapis tour du oeuf connard stupide ouvre tes yeux il trouve ça ça tellement marrant de l'autre côté donc il y a ça et il sait que les gens ne le voient pas il y a ces quatre éléments de quatre balles en bas mais maintenant on va le savoir là également il y en a les hiéroglyphes du soleil plusieurs reprises ok on va aller plus proche de donc là il y a encore la bille comme un clin d'oeil ce que Blocher il a voulu dire un clin d'oeil à l'obelisque et de l'ennemi de l'intérieur ce qu'il est le grand pharaon Blocher donc voilà le crâne de mort de la symbolique de la haute franc-maçonnerie ici à Chafferouze et de l'autre côté il y en a bien sûr les triangles de la franc-maçonnerie partout de symboles hiéroglyphes du soleil avec des triangles comme un temple voilà il y en a partout j'arrête de filmer là donc encore à Chafferouze il y a vraiment partout les hiéroglyphes du soleil partout ce qui se passe là c'est clair il y a même Isis avec l'alliance et voilà il y a encore beaucoup plus de Graal avec l'alliance le triangle de la franc-maçonnerie l'alliance et qu'est-ce qu'il y a marqué ? vous voyez le buste celle de Nao c'est bizarre ce nom ça ne se voit pas trop clair qu'est-ce que c'est ce temple ? oh quelle heure quelle heure ce truc ici ? bon mais je n'ose pas rentrer plus loin Isis c'est bizarre ce truc bon c'est déjà une infraction de rentrer là jusqu'à là bon je me tire là